Salut ! Et voilà une fleur à faire dans le mouillé. Et oui, l'aquarelle c'est aussi ça, travailler dans le mouillé, on faut s'entraîner. Il y a deux façons de travailler dans le mouillé. Humidifier totalement sa feuille et ensuite travailler dedans. Nous, on va commencer par quelque chose d'un petit peu mixte. Je vais utiliser la technique mouillée, mais en floutant une forme de fleur que je vais faire tout de suite. Tu vas voir, c'est pas si complexe. Je recommence pour bien que tu comprennes. Je fais d'abord les contours avec quelque chose de très très liquide, peu importe si c'est coloré ou si c'est blanc, juste de l'eau. Et au fur et à mesure, comme c'est bien liquide, ça va rester mouillé. Si d'ailleurs tu as des zones qui sont sèches ou en train de sécher, tu peux les réhumidifier. Joue vraiment avec l'inclinaison de ton papier, comme là. Ajoute de l'eau, c'est pas grave, ça va pas faire des marques si c'était bien liquide depuis le début. On a notre marque de fleurs et je vais la flouter pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre le fond et la fleur. C'est vraiment là le moment intéressant, puisque j'ai défini ma forme et je vais venir, voilà, refaire les contours. Tu vois ici que le papier a une mémoire. Il s'imprègne de cette forme que tu as créée auparavant. On passe à la couleur. Je vais fabriquer quelque chose d'à peine moins liquide, quand même moins, parce que sinon ça auréole. Et je vais venir imprégner la forme de la couleur que je veux pour cette fleur. Le truc pour réussir ici, c'est de ne pas mettre trop d'eau dans son pinceau. Donc il doit être quand même essoré à ce stade. Sinon, c'est là que tu fais des auréoles, parce que tu rajoutes énormément d'eau et ça repousse ton pigment vers le pigment existant à l'extérieur. On va faire ensuite une deuxième fois ce même exercice. Je vais recommencer le fond, tu vas voir, et recommencer à réinjecter de la couleur. C'est un peu comme si je mettais là ma couche claire. Donc je vais aller du plus clair vers le plus foncé, méthode classique. Voilà la deuxième partie. Et pourquoi il y a une deuxième partie ? C'est bien ça qu'il faut que tu comprennes. Parce que mon papier, il sèche. Donc j'ai besoin de réinjecter de l'eau pour pouvoir continuer à travailler dans le mouillé et avoir mes effets de flou. Si je voulais une fleur bien délimitée, j'aurais travaillé dans le sec. Alors ça ne permet pas de faire des pas à pas, vraiment pas à pas. Parce que tu ne peux pas avoir tous les mêmes effets que moi, d'accord ? Simplement, il faut que tu comprennes la technique dans sa philosophie. Là je joue un peu avec l'eau mouillée. Je vais voir, c'est sec. En bas, à droite c'est sec. En haut, c'est mouillé. Je vais pouvoir jouer avec ce fond-là, en éclaircissant à l'eau claire ou en refonçant à la couleur. Là tu ne le vois pas trop dans le cadre. Mais ce que je fais ici, c'est que je réinjecte de l'eau dans le mouillé. Et tu vois comme ça repousse le pigment. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Si tu mets beaucoup d'eau dans ton pinceau, ça va faire ça. Ça va faire des auréoles. Donc tu peux très bien chercher à faire ces auréoles-là de manière contrôlée. Si je veux un éclat de lumière, je réinjecte de l'eau et ça repousse le pigment. Tout est question de savoir où tu en es dans le cycle de l'eau, si ton papier est encore humide ou si c'est en train de sécher. Quand il est dans le mat frais, c'est le moment où ça brille presque plus, mais que ce n'est pas encore sec, c'est bien imprégné dans le papier. Tu peux faire des retraits de blanc à la brosse comme je le fais là. Je te montre toutes les techniques, d'accord, mais tu feras dans le sens que tu veux et pour la forme que tu veux surtout. Mais là, c'est important que tu comprennes que c'est le bon moment maintenant de retirer quelques blancs à la brosse synthétique et qu'après, ce sera trop tard parce que ce sera sec et tu feras des retraits de blancs beaucoup plus nets. Moi ici, je veux des blancs flous, donc je vais aller chercher ces blancs dans un papier qui est encore humide à cœur. C'est un tout petit peu complexe pour un débutant, mais vraiment, c'est le cœur de la technique. Tu n'as pas autre chose à savoir pour travailler dans le mouillé. Les états du papier, c'est la clé pour comprendre si tu dois mettre plus ou moins d'eau dedans. Ça se travaille, c'est sûr que tu peux le regarder, comme je le fais, mais c'est sûr qu'il faut le travailler toi-même pour vraiment bien le comprendre avec ta main. Ici, l'effet que je cherche à créer, c'est vraiment une fleur un peu floue derrière et qui va être de plus en plus nette devant. Donc je fais bien attention à créer ce joli flou en arrière et je vais par la suite me concentrer sur une fleur beaucoup plus détaillée devant. Comme ça, tu verras en plus la différence de travail sur mouillé et de travail sur sec. Là, je suis encore dans le mouillé. Ça peut rester pas mal mouillé si tu réinjectes et que tu réinjectes en permanence. Et évidemment, c'est un travail qui se fait beaucoup plus facilement sur du papier coton. Quand on travaille sur sec, on n'a pas besoin. On peut très bien le faire sur papier cellulose. Ici, j'ai besoin d'être sur du coton parce que je vais un peu le travailler pendant longtemps malgré tout. Bon, j'ai été sympa là, j'ai pas fait trop de couches. Donc le papier, il pouvait tenir encore longtemps. J'aurais pu faire beaucoup plus de travail. Mais je vais passer un petit peu sur sec comme ça, je vais illustrer exactement ce que je raconte ici. Je te récapitule pour que tu puisses suivre toi les mêmes étapes si tu le souhaites. Chez toi avec une photo de fleur que tu aurais prise par toi-même par exemple. Donc un fond où on définit la forme de la fleur. Une fois qu'on a cette forme, on peut la flouter. Ça va rester un petit peu en place. Par la suite, on injecte de la couleur dans le mouillé. Ce qui va créer un effet de flou plutôt joli qu'on va garder. Et ça, ce sera notre première couche de fleur. La douche claire. Par la suite, on fait un petit peu de travail en sec. Donc plus je travaille sur sec et plus je vais faire attention à ce que je fais puisque ça va donner des formes très définies. Donc ce que tu me vois faire ici, c'est simplement beaucoup de travaux de dégradé. Je vais aller poser ma couleur et puis je vais dégrader cette couleur du plus foncée, ce que je viens de poser, faire le plus clair. Grâce à deux techniques différentes. Soit je pose la couleur et comme ici, je retiens un petit peu, je dégrade à l'eau claire. Soit je pose ma couleur dans quelque chose qui est déjà un petit peu mouillée, mais sur une surface très limitée. Je peux aussi comme ici, poser la couleur et l'étirer. C'est comme ça que je dis, avec un petit pinceau à l'eau claire. Tu vois, ça fait des beaux dégradés, mais c'est vraiment super pour les fleurs, ce genre de choses. Et je fais attention à arrêter mon dégradé bien avant la base des pétales, puisque je veux que les pétales restent surtout ceux de derrière, dans le flou. Et je veux avoir du net que devant et au milieu évidemment, puisque ça se rejoint. Je travaille de part et d'autre du pistil, pour avoir ce sentiment d'un pistil un petit peu qui se dégagerait et qui serait plus clair. Je vais travailler la forme des pétales, avec ce bord là qui est intéressant, et je vais l'ombrer. Et puis je vais venir bien travailler plus en détail les pétales de devant. Une fois que j'ai travaillé comme je voulais ces pétales, avec, tu l'as vu, différentes teintes de rose et d'orange, eh bien je vais pouvoir revenir à quelque chose d'un peu plus flouté pour cette dernière partie de la fleur qui sera après. Mais d'abord, je rajoute les ombres. Et ça ne m'embête pas du tout de en mettre beaucoup de bleu dans ma couleur, pour pouvoir imprimer ces ombres, que je travaille toujours avec la même technique, la technique petit pinceau, la technique détail. Je pose et je dégrade. Je vais continuer comme ça un certain temps, je pose, je dégrade, je pose, je dégrade. Voilà, exactement comme ça. Ce n'est pas la peine de faire trop attention à la photo, c'est quand même une fleur, donc de toute façon, elle sera ressemblante, entre guillemets. En revanche, il faut faire un petit peu plus attention à où se situent les ombres. C'est pour ça que reste intéressant une photo, parce que là, la lumière d'où elle vient, ce n'est pas très évident. Et si on a une photo, c'est quand même plus pratique. Par contre, je fais attention à une chose, c'est quand même à bien rester en transparence. Si on veut quelque chose de plus fort, il n'y a pas de souci, on peut dégrader de quelque chose de très très crémeux à quelque chose de transparent. Mais il nous faut garder cette transparence, en tout cas pour quelque chose qui va être dans le mouillet, surtout derrière. Parce que sinon, ça aurait l'air un peu suspicieux, notre truc, ça fera fake. Là, si on veut quelque chose de vaporeux, on va garder l'effet superposition, on va dire. Je veux que la couche du dessous se voit. C'est ça qui vraiment te fait te dire, ok j'ai réussi, c'est bien une aquarelle, c'est pas une gouache, je reste en transparence. Là, tu me vois en train de retirer des blancs, donc d'essayer de retirer des blancs sur sec. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc c'est pas flagrant. Et je continue à faire deux, trois petites superpositions. Je pose la couleur, je dégrade. Je pose, je dégrade. Ça va être toujours à peu près la même chose, donc je vais en profiter pour te parler de mes couleurs. Enfin, mes couleurs, rien de fou par rapport à d'habitude. J'utilise toujours, toujours mon rose permanent fétiche de Winsor & Newton. Et puis, pour passer à l'oranger, on va le mélanger avec quelque chose qui se rapproche du cadmium. Donc orange de cadmium, c'est très bien. Par contre, en mélangeant, parce que quand tu gardes la couleur pure, ça va nous faire une fleur hyper colorée. Bon, je veux quelque chose de coloré, on est d'accord. Mais les nuances, je trouve ça toujours plus proche de la nature quand même. Et puis, quand tu les mélanges, quand tu rajoutes un peu de rose, comme là, dans le orange, t'obtiens quelque chose de quand même plus subtil. Et tu gagnes beaucoup en, je trouve, naturel. Accroche-toi, parce que là, la partie ombre, ça va aller. Tu vas être dans quelque chose de connu. Je pose la couleur, je dégrade. Je pose la couleur, je dégrade. Mais après, ça va être vraiment fou, puisqu'on va revenir dans le mouillé. Donc, je t'avais dit technique mixte, c'est ça. Tu peux faire totalement un tableau entier dans le mouillé. Ça fait des très jolies choses. Moi, pour les débutants, je pense que c'est quand même plus sympa de découvrir la technique dans le mouillé avec quelque chose d'un petit peu mixte. Tu peux commencer avec une fleur, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, parce que, comme je le disais, on ne va pas te reprocher la non-ressemblance de l'objet. Tu vas être sur quelque chose de relativement facile à remanier en termes de forme. Mais bon, bref, c'est quand même bien si tu définis un petit peu quelque chose dans le sec avant de reprendre ton tableau en mouillé. T'inquiète pas, on va y revenir. J'ai vraiment envie de finir ces ombres-là. Je te laisse regarder ça. Et juste après, on repart dans quelque chose d'un petit peu foufou, dans le mouillé. Je te conseille quand même de bien préparer tes couleurs à l'avance, si tu veux faire dans le mouillé. Déjà que c'est important sur sec, parce que ça te permet de ne pas trop réfléchir, et puis de piocher dans tes couleurs, et de te concentrer finalement sur ta technique. Mais là, vraiment, sur le mouillé, tu vas voir, c'est crucial, parce que ça va hyper vite. Voilà, je vais finir mon pistil d'abord. Je mets un peu de couleurs autour, ça renforce bien les contrastes. Je mouille au-dessus. Voilà, j'étire la couleur. C'est le pigment que je viens chercher là, et je l'enlève avec du sopalin. J'ai fait mon pistil totalement sur le sec, rien d'intéressant, je ne te remontre pas. Et on y va. Je remouille à l'eau claire. Rien de plus simple pour le moment. Ce n'est pas grave, tu peux superposer là, il n'y a pas de souci, c'est de l'eau claire. Donc on y va, par-dessus le pistil, par-dessus les pétales. Et je vais remouiller surtout la partie haute, c'est ça qui est important. Parce que c'est avec ça que je vais jouer. Et on y va avec deux couches principales de couleurs. Tu peux tout à fait garder le même bleu, de toute façon ça va faire un effet. Moi, il s'est un peu mélangé à d'autres couleurs, ça tombe bien, ça l'a grisé, c'est parfait. Ça va me permettre de jouer tout simplement avec un fond encore plus riche. Tu vois, je ne repasse pas sur le même endroit. C'est important parce que je vais laisser se faire l'effusion. Et il faut aimer l'eau quand tu joues avec le mouillé. Donc, il faut la laisser travailler. Donc je l'ai laissé s'imprégner un tout petit peu. Et j'y vais tout de suite avec une deuxième couche plus foncée. Pas partout, parce que je veux garder justement cette richesse du fond. J'ai débordé sur ma feuille, sur mes pétales. Donc ça tombe bien, ça définit quelque chose derrière là, comme une ombre qui serait d'un élément extérieur et qui se reflèterait dans la feuille. Et je fais attention à bien aller en contour. Voilà, je ne veux pas que ce soit trop. Je repousse un petit peu là, quand je vois que c'est trop délimité. Je ne veux garder que du flou derrière. Donc je repousse à l'aide de mon pinceau. On est bien dans le flou derrière, donc on a mixé le fond et la forme. Et devant, en revanche, on fait attention à bien être en contour de la fleur pour qu'elle soit bien nette. Je veux cette différence entre les deux plans. Je vais aller ensuite accentuer tout ça. C'est là qu'on devient un peu fou. Ici, on a été... Je ne trouve pas encore assez fou, un peu précautionneux. J'avais vraiment envie de voir le devant de la fleur pour savoir un peu où je me situe dans ce tableau. Et ensuite, paf, on rééclate tout le fond. En faisant attention d'avoir une peinture qui soit d'une couleur harmonieuse et légèrement différente, mais harmonieuse. Et pas trop non plus chargée en eau. Parce que sinon, là, ça va m'envahir tout d'un coup. Tu vois à quel point ce n'est pas trop chargé. C'est vraiment assez crémeux encore. Pas trop, mais liquide crémeux, quoi. Quelque chose qui puisse me permettre de naviguer comme ça quand je bouge le papier. Mais qui ne me mette pas trop le bazar. Là, quand je penche ma feuille, tu vois à quel point les fusions se font toutes seules. C'est quand même super agréable. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans quand je jette une couleur très crémeuse ? Ça va me faire des fusions qui vont vraiment me faire très joli en séchant. Rassure-toi, ça sèche toujours beaucoup moins foncé que ce que tu vas placer. Mais c'est en harmonie avec la fleur. C'est un peu comme si on suggérait un champ de fleurs autour de cette première fleur qui est notre star. Donc, tout au début, quand le papier est bien imprégné d'eau, il y a encore quelques flaques qui se forment. On peut les enlever. Il ne nous en faut pas trop. On va jeter de la couleur et la fusion va être assez importante quand même. Donc, j'attends un petit peu parce que je veux des grosses tâches et je veux des plus petites tâches. J'ai profité du début pour faire les grosses tâches. Juste, je jette un petit peu d'eau et un petit peu de couleur. Ça dépend de ce que je veux comme effet. Et à la fin, je vais jeter des toutes petites gouttes pour pouvoir faire des tâches un tout petit peu plus contrôlées, un peu plus fines. Tu vois, là, on est retourné au même stade qu'on était tout à l'heure, le stade mat frais. Donc, je peux faire quelques retraits de blanc dans le mouillé. Ça marche très bien. C'est très simple la technique. Tu vois bien où tu en es en faisant un essai, tout simplement. Tu ne risques pas grand-chose à le faire. Tu verras bien. Si ça ne marche plus, c'est trop tard. Ça, c'est sûr. Et si ça ne marche pas encore très très bien, c'est que le papier, ce n'est pas encore assez imprégné. Donc là, j'essaye d'en refaire un petit peu sur le sec. Voilà. Ici, je suis encore un peu dans le mouillé. Donc, je passe ma brosse et j'enlève l'excédent sur un chiffon. Je passe ma brosse, j'enlève l'excédent sur un chiffon. C'est juste ce que je fais systématiquement. Tu ne vois pas mon chiffon là, mais c'est exactement ce que je fais. Ma brosse, elle avait un petit peu, voilà, de couleur, je l'ai enlevé. C'est exactement ce que je te remontre ici, là. Tu vois, c'est tout mouillé en dessous. Je repasse à l'eau claire avec la brosse et ça retire le pigment. Ça le repousse. C'est pour ça que ça fait des auréoles vers l'extérieur. Parce que l'eau, elle s'arrête aux endroits qui ont commencé à sécher sur le côté. Mais elle est repoussée de son endroit où elle flottait encore, voilà. Et c'est pour ça que ça a réussi à nous enlever des blancs. Là, je teste, ouais, ça enlève bien les blancs. Je vais pouvoir faire des petites gouttes et ça va s'étendre, comme je te le disais, beaucoup moins que les roses. C'est très intéressant à essayer ça, parce que ça peut te permettre de faire des jolies nuits étoilées, d'ailleurs. Et ça te montre que finalement, tu peux avoir une certaine maîtrise. Alors, façon de parler, l'eau ne se laisse pas maîtriser comme ça. Mais une certaine, j'ai dit, maîtrise, quand tu connais les différents états de ton papier, les états d'humidité. Plus c'est humide et moins il faut mettre d'eau, sinon ça fait des grosses flaques. À moins que ce soit ce que tu cherches, ce qui est très intéressant pour les fonds, comme ici. Allez, on fait quelques finitions. Et on aura terminé notre séance de découverte de la technique mixte, la technique mouillée dans le mouillé. On en viendra peut-être à quelque chose de mouillé dans le mouillé complètement. Mais là, je trouvais que c'était pas mal en première instance. Qu'est-ce que t'en penses ? Bon allez, c'est pas mal. Amuse-toi en verre plein. C'est l'entraînement qui va vraiment faire comprendre ce qu'est le mouillé à ta main. Allez, bisous les abonnés ! C'est l'entraînement qui va vraiment faire comprendre ce qu'est le mouillé dans 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 le mouillé. Sous-titrage Société Radio-Canada